B.A. to the C.O. B.A. to the C.O. B.A. to the C.O. B.A. to the C.O. Hello, hello, Glory dans une autre facette. Glory de retour. Donc comme je dis toujours, vous êtes avec votre première chaîne de télé internationale en ligne. 100% Hip Hop. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On va découvrir le pré album de Paco Breeze. Donc Paco Breeze, une star à ne plus présenter. Paco Breeze, King Lebo. On va aller le rencontrer vite fait. Avant qu'il ne commence le show. Hello, Assalamualaikum, bonsoir. Toujours avec YBATV, votre première chaîne en ligne. 100% Hip Hop. Donc ce soir, nous sommes à Sorano. Pour accueillir, pour... T'aille présenter, pré album. On ne dit pas mixtape ni EP. T'aille Paco Breeze, pré album. T'aille présenter. T'aille présenter YBATV. T'aille présenter. T'aille présenter. T'aille présenter. Bienvenue à Sorano, DR 1.0 Show. On va démarrer le show. C'est ce que je veux dire. Donc Paco Breeze, avant qu'on a démarré le show, pourquoi le choix de pré album n'est pas mixtape ou EP? Comme tu m'as dit. À chaque fois, on a fait des dévouements. On a fait des dévouements. Il y a des dévouements. Donc, à chaque fois, EP, on a mis des mixtapes et consoles. Si on a mis des séries, on ne va pas les faire. On a mis des séries. Ils ont mis des EP ou des mixtapes. Donc, c'est ce que nous avons fait. Pré album pour dire avant l'album. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Pour qu'on a mis des séries, pour qu'on a mis des séries. Pour qu'on a mis des séries, DR 1.0. Et pour qu'on a mis des séries. Donc, il y a des séries. Donc, c'est composé de combien de titres? Pour qu'on a mis 10 titres. Et pour qu'on a mis des séries. C'est des fards? Toutes sont des fards. Parce que DR 1.0 est un peu adorable. Mais on a mis des séries. Donc, on a mis des séries. Et on a mis des séries. Et on a mis des séries. Donc, on a mis des séries. Et on a mis des séries. Donc, on a mis des séries. Nous avons mis des séries. Vous avez dit DANO RAP. Comment avez-vous dit le signification DANO RAP? Quelle est-ce que DANO RAP? Le premier signification DANO RAP. On a mis des séries. DANO RAP. Donc, RAP, ZARIM, HIPHOP. Et RAP, TOMBÉ EN TRANCHE. On a mis des séries. On va rappeler la première fois. Un petit peu. On a mis des séries. Un peu dans le �èque. Ça a eu des séries. On a mis des séries. Et c'est un peu comme ça. On a mis des séries. Donc, si on a mis des séries. Ce sont des séries. Nous sommes à l'exemple de notre culture. Une star, une grande personne dans le rap à ne plus présenter est Pako Brise. Alors, comment est-ce que tu veux faire avec Pako Brise ? Pour moi, c'est une relation très simple. C'est un artiste qui meurt. Je pense que chaque jour, je pense qu'il y a deux personnes qui ont un succès. Le talent et le respect. Le respect de soi et le respect de ceux-là. Je pense que c'est le studio Allianzik. Je pense qu'il y a un record. Comme tous les artistes, je pense qu'il y a un record. Je pense qu'il y a un talent. Depuis l'heure, on a créé un link. Parce que si j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai vu ce que j'ai vu. 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 Le relation avec une personne qui a l'air. Alors, taille, événement ou pas qu'eau brise ? Ce n'est qu'événement ou Ioff, on va dire. Taille, est-ce que vous avez fait du salu déjà ? Non, comme tout le cas. Je m'en rajoute contre le monde. Je pense que n'en ai pas du tout. Il y a des gens qui ont laissés. Je pense qu'il faut le contenir. J'ai vu ce que j'ai vu. Ce qui me fait c'est un défi. Le premier artiste, le premier projet, il a eu l'album mythique de Sorano. Sorano, sur le PBS, nous avons tous les rêves. C'est le premier projet, le premier pas, c'est le premier album. Il a eu l'album, il a eu l'album. Chapeau, il faut du courage pour lui. Il a eu l'album. Il a eu l'album. Il a eu l'album. Il a eu l'album. Il a eu l'album, il a eu l'album. Il a eu l'album. Il a eu l'album. Donc, le respect, c'est de rester dans les années. Donc, quel conseil Pako Brizia? Je conseille de changer. Je pense que chaque fois que je parle, je parle de l'album. Parce que le talent et le respect, c'est le bon. Il faut que le bon artiste soit correct. 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 Si le bon artiste soit correct, il faut que le bon artiste soit correct. Parce que tout le monde est là. Il faut faire des choses. Parce qu'il a eu le talent et il a eu l'album. Il faut que je le respecte. Il faut que je continue. n'est pas vraiment. Merci beaucoup, Reksti. Bonjour à tous, YBE TV, c'est parti. Bonjour, c'est YBE. C'est parti, c'est parti, je m'appelle YBE. Quelles sont les relations avec Paco Brise? Oui, je m'appelle une relation amicale, j'ai toutes les rappeurs, j'ai vraiment beaucoup de me respecter, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps, j'ai tout le temps. Donc, commentez-vous ce que tu fais ? Oui, c'est ce que tu fais tout le monde, c'est ce que tu fais. Je n'ai pas dit qu'il est un vrai film, j'ai eu une nouvelle show. C'est juste pour dire que c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. J'ai eu envie de faire des rappeurs et je ne me conseillerai pas. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Après, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses. Inch'Allah. Alors, nous avons déjà eu 2017. Quels sont les projets de One Lyrical en 2018? Oui, les projets ont commencé depuis mon tutoriel. J'ai eu un, j'ai eu deux, j'ai eu trois, j'ai eu cinq. Pour nous, on a fait une vidéo sur One Lyrical. A part ça, j'ai appris mon album, j'enregistre. C'est un peu pareil, juste comme il n'y a qu'à quelques règles, j'enregistre. Ok, merci beaucoup One Lyrical. Donc, YBE TV, une chaîne 100% Hip-Hop, comme je dis toujours. Là, on est à Sorano, au show de Paco Brise. Aujourd'hui, on est avec une star à ne plus présenter dans le milieu du Hip-Hop Galsen. On est avec Hakil. Hakil, YBE TV te salue. Yo, je salue YBE TV et puis je leur dis bonsoir. Je salue YBE TV et je salue YBE TV. Donc, Hakil, aujourd'hui, on te voit ce soir venir accompagner un frère, un jeune comme toi. Alors, quelles sont tes impressions depuis ton arrivée ? Mes impressions de Paco Brise, c'est une personne, je l'ai connue, on va dire qu'il y a quatre ans ou cinq ans en arrière. À l'époque, il n'y avait rien. Quand je dis qu'il n'y avait rien, c'était à dire qu'il n'y avait pas ce renom, ni Paco Brise comme on le connaît aujourd'hui. Donc, le voir aujourd'hui faire un concert à Sorano, le voir sortir son projet. Je pense que je me dois d'être là. Je pense que le Hip-Hop Galsen se doit d'être là pour le soutenir, pour lui donner de la force et puis lui dire que, vraiment, c'est un gars que j'apprécie personnellement parce qu'il est hyper fort dans ce qu'il fait. Et sincèrement, congrats à lui. Félicitations à lui et je prie pour que ce projet soit le premier, mais pas le dernier. Qu'il ait encore des projets, des milliers et des milliers de projets qui s'en suivront pour lui. Et je lui dis félicitations encore une fois. Hip-Hop Galsen. On a vu récemment une discorde entre les grands et les jeunes qui disent que les jeunes sont là à copier. Alors, qu'est-ce que... Juste une petite parenthèse de ça. Bon, après ça, tu vois, c'est... Je pense que c'est les conflits générationnels. Moi, je l'appelle comme ça, parce qu'à chaque fois, il y aura toujours ce problème. À chaque fois, quand une personne, il fera... Une chose qui sort, en tout cas, du lot... Soit les gens, en tout cas, ils vont toujours chercher à te mettre les bâtons dans les roues et pour ceci, on va inventer n'importe quoi. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de copie-coller dans le game. Je ne le dis pas. Sincèrement, il y en a, mais je pense que pour notre génération, ce n'est pas du copie-coller, en fait. C'est juste qu'on a compris la chose, qu'on a compris qu'il faut faire la musique d'une certaine façon. Donc, on le fait. Et puis, ça marche, alhamdoulilah, que les grands qui disent cela, tu vois, essaient plus de nous aider, essaient plus de nous donner de la force que de critiquer ou de, je ne sais pas, jeter des pierres inutilement, parce que ça ne sert à rien, moi, je trouve. Donc, comme je l'ai dit, oui, il y a de la copie-coller, mais non, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, c'est mon avis. Super. Merci pour votre présence, Hakim. YBE TV vous remercie. Donc, rebonsoir à tous. On est toujours à Sourano, là, avec un artiste qu'on ne présente plus, un grand, on va dire, du hip-hop, Kille. Donc, bonsoir à toi. Bonsoir, Glory. Bonsoir, YBE. Bonsoir à tout le monde. Donc, big up. Donc, Kille, on voit que, très souvent, quand des jeunes font leurs prestations, tu viens les soutenir. Quelles sont tes relations, aujourd'hui, en tant que grands, avec ces jeunes artistes ? Moi, c'est une relation d'artiste à artiste, déjà, que j'apprécie, j'aime ce qu'ils font. C'est une nouvelle génération avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de travail, beaucoup de créativité. Donc, nous, on fait partie de la génération précédente, on va appeler ça comme ça. Et que ce qu'on n'a pas eu, on essaye de donner ça aux autres. Tout ce soutien-là qu'on n'a pas eu. Et si on voit tous ces jeunes-là travailler, faire des efforts pour en arriver là avec leurs propres moyens, tout ce qu'on peut venir faire, c'est montrer déjà notre soutien physiquement. Et en dehors de la musique aussi, ce sont des gens qu'on fréquente, avec qui on échange, on donne des conseils par rapport à nos vécus, par rapport à nos expériences. Donc, c'est un échange. Et c'est tout à fait normal qu'on soit là pour donner de la force, pour montrer à ces gars que c'est une grande famille, malgré nos divergences, nos clashs, tous ces petits trucs-là. C'est une grande famille de gentlemen. Il n'y a pas de méchanceté derrière, il n'y a pas de rancune, tu vois. Donc, c'est à des soirées comme ça qu'on se rend compte qu'il n'y a pas trop de problèmes, quoi. Malgré tout ça, tu croises tout le monde. Tout le monde vient, tout le monde vient supporter, donner de la force. Et c'est ce qui fait le charme du Rap Galsen. C'est une grande famille. Donc, voilà. Donc, si je reviens au clash dont vous parlez, dans votre dernier son, vous avez parlé de rabou de guerre et vous avez un peu, entre guillemets, indexé les jeunes de trop copier. C'est une vérité. On ne va pas dire tout le monde. Après, ça ne sert à rien de faire semblant. Moi, je ne marche pas dans ça. Si j'ai des choses à dire, je le dis. Il y a des méritants et il y a des tricheurs. Et les tricheurs, nous, on les dénonce à chaque fois qu'on a l'occasion. Et on fait un gros big up aux travailleurs. Ceux qui créent leurs propres trucs. Et ils peuvent se la péter. Mais on ne peut pas concevoir des gars qui prennent le travail des autres, qui le modifient un peu et qui viennent se la raconter. Nous, on aime le hip hop. Ça fait des années qu'on est là-dedans. Donc, si on voit que ça prend parfois des allures de tricherie et tout ça, on dénonce. Ce n'est pas mes gens. C'est juste pour encourager les gens à créer, à être créatifs, à avoir leurs propres trucs à eux. Et ça te rend intègres. Et ça va t'éviter vraiment certains critiques qui n'ont pas lieu d'être. Dans chaque domaine, tout le monde doit travailler. Tout le monde doit créer ses propres trucs. C'est pour ça que nous, quand on fait ce genre de son, à la base, c'est juste pour montrer notre attachement au rap classique. Parce qu'à la base, le hip hop, c'est ça. Après, il y a des tendances, il y a des générations, il y a des couleurs qui vont arriver. Mais nous, on fait partie de cette génération de rap classique. Mais on n'est pas contre. Toutes les tendances qui viennent ont leur droit d'être, leur droit d'exister. Et puis voilà. Je n'ai pas de problème avec ça, mais j'ai revendiqué quand même mon côté. Vous croyez que c'est exactement le sens du rap que d'utiliser, par exemple, un son et de le recréer à sa manière ? Après, tout ça, c'est de l'art. Tu peux prendre un truc, te l'approprier toi-même. Ça n'a rien à voir avec la tricherie. La tricherie, ça ne passe pas. Il n'y a pas un domaine où on peut accepter la tricherie. Maintenant, tu peux prendre un travail, après, te l'approprier toi-même, créer ça. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de la création. Donc, on n'est pas contre ça. Mais on dénonce quand même parfois, il y a trop de facilité chez certains artistes. Et si le rap prend cette direction-là, on peut quand même perdre notre authenticité et notre intégrité. Donc, Nid Duff, aujourd'hui, en tant que grand du rap, quel conseil donneriez-vous aux jeunes, particulièrement à Paco Brise, que vous venez soutenir ce soir ? Paco, c'est un gars, il sera facile de le conseiller parce qu'il est déjà sur le bon chemin, vraiment. et on lui demande juste de ne jamais se satisfaire de ce qu'il voit comme succès parce que c'est le genre de truc qui va te freiner, de toujours en vouloir, toujours en vouloir. Ça, c'est une source de motivation extrême. Moi, c'est ça, mon truc. Je ne suis jamais satisfait, en fait, tu vois. Donc, ça me pousse à toujours vouloir donner plus, mieux. Je me dis non, je peux faire mieux. Donc, c'est ce que je lui conseille. Ça, c'est un premier pas, c'est un tout petit pas. Il ne faut pas qu'il prenne la chose comme ça. Et je le fais confiance. Je sais que c'est un gars, il en a envie. Et il va vraiment chercher au plus fond de lui. Et il trouvera les ressources naturelles pour amener, en tout cas, sa carrière au top. Donc, le conseil, c'est ça, pour Paco, pour tout le monde. Travaillons, soyons vrais. Malgré la concurrence, aimons-nous. Essayons de partager, de montrer le travail de nos collègues. Il ne faut pas trop être dans la concurrence maladive. La concurrence, c'est bien. Il faut être intelligent parce que nous sommes les seuls à pouvoir faire fonctionner ce hip-hop. Si on n'est pas intelligent, on va se tuer. L'un va tuer l'autre, l'autre va tuer l'autre, l'autre va tuer l'autre. Et on ira nulle part. Oui. Donc, vous l'avez reçu le conseil, que la concurrence ne soit pas malsaine. Faites une concurrence super saine. Et comme ça, le rap ira de l'avant. Merci beaucoup Kila. Merci beaucoup Kila. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti ! 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501